Hello les illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast. Et je vous le dis d'entrée de jeu, aujourd'hui je ne me sens pas de faire une introduction d'épisodes ressemblant aux introductions des autres épisodes. J'ai le sentiment que ça serait un petit peu déplacé de commencer cet épisode de manière ultra enjouée. Je ne vais même pas mettre le petit jingle d'introduction. Tout cela parce que hier, le 27 septembre 2024, nous avons appris la très triste disparition de l'actrice britannique Maggie Smith. Et je préviens tout de suite, cet épisode ne sera pas une analyse d'un film dans lequel a joué Maggie Smith. Cet épisode sera plus sous forme d'hommage à cette actrice que j'aimais énormément et que nous aimions énormément. Ça va être un épisode très posé dans lequel je vais revenir sur plusieurs rôles marquants de la carrière de Maggie Smith et dans lequel je vais parler de mon rapport personnel à cette actrice. Maggie Smith qui est donc une actrice britannique née un 28 décembre 1934 à Eford Essex en Angleterre et qui est malheureusement décédée à l'âge de 89 ans le 27 septembre 2024. Encore deux mois et elle aurait fêté ses 90 ans. Maggie Smith c'est une femme d'exception qui a eu une carrière cinématographique extrêmement riche, importante, marquante. Mais j'ai l'impression que le grand public ne connaît pas forcément tous ses rôles marquants que ce soit au cinéma ou en série. Donc dans cet épisode je vais les rappeler, je vais un petit peu en parler, donner mon rapport par rapport à ses rôles. Tout d'abord, Maggie Smith est extrêmement connue pour avoir interprété le rôle du personnage de Minerva McGonagall au sein de la saga Harry Potter. Un rôle qu'elle a tenu tout du long, durant les huit films. Alors que durant le tournage des deux derniers films Harry Potter, elle était malheureusement atteinte d'un cancer du sein. Tous ses proches lui disaient de se reposer, mais elle a tenu à interpréter son rôle jusqu'au bout. C'était l'une de ses manières à elle de combattre cette affreuse maladie. Et on peut dire que Minerva McGonagall, au-delà d'être l'un des personnages les plus emblématiques de la saga Harry Potter, c'est l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma. Tant Maggie Smith s'est donnée pour le rôle, tant elle l'a interprétée avec passion. Ça me touche de me rappeler le premier visionnage d'Harry Potter à l'école des sorciers. J'étais dans l'ancien canapé, dans les bras de ma maman. Et j'étais assez inquiet vis-à-vis du personnage de Minerva McGonagall, qui possédait une certaine froideur qui m'intriguait. Une froideur qui a peu à peu laissé sa place à un côté beaucoup plus sensible, beaucoup plus chaleureux chez le personnage. Et ce, grâce au merveilleux jeu de Maggie Smith. Bien sûr, il y a une part d'écriture dans tout ça, mais je me souviens de l'évolution, des regards, des sourires du personnage de Minerva McGonagall. Maggie Smith a interprété à la perfection ce rôle, qui est devenu l'un de mes rôles préférés de la saga Harry Potter. A chaque fois que je la revois, je ne suis plus inquiet. J'ai juste hâte de voir l'évolution de ce personnage, tellement elle a été bien travaillée par son actrice. Bien entendu, tout du long de la saga Harry Potter, Maggie Smith a souvent partagé la vedette avec l'acteur Daniel Radcliffe. L'acteur Daniel Radcliffe qui interprète le personnage d'Harry Potter. Et Daniel Radcliffe a rendu hommage à Maggie Smith. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. Bien entendu, je ne vais pas le lire en anglais, puisque mon accent anglais est toujours aussi catastrophique. Maggie Smith ne serait pas contente. Voici ce que Daniel Radcliffe a écrit concernant Maggie Smith. Elle était d'une intelligence féroce, d'une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même temps, et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle. Je me considérais toujours comme incroyablement chanceux d'avoir pu travailler avec elle et de passer du temps à ses côtés sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s'il s'applique à quelqu'un dans notre industrie, c'est bien à elle. Merci Maggie. Bien entendu, comme beaucoup de gens je pense, j'ai découvert le travail d'actrice de Maggie Smith avec la saga Harry Potter. Mais elle n'a absolument pas commencé à travailler au sein de l'industrie du cinéma avec Harry Potter. Maggie Smith a joué dans plus de 70 productions, ce qui est quand même un nombre assez conséquent. Si on en croit à le ciné ou encore sans critique, le premier rôle au cinéma de Maggie Smith, c'était dans Le criminel aux abois en 1958. Elle avait alors 24 ans. C'était un film réalisé par Seth Holt, un film policier qui racontait l'histoire d'un complice qui aidait un certain Paul Gregory, condamné pour vol, à s'évader de prison. Les choses se compliquaient ensuite au moment de partager le butin. Ensuite, Maggie Smith a fait son entrée dans le cinéma de Jack Layton, en tournant en 1964 dans Le mangeur de citrouille. Et Jack Layton, c'est pas n'importe qui. C'est le réalisateur du film Les Innocents qui était sorti en 1961 et qui est un véritable chef-d'oeuvre de l'épouvante horreur que je vous conseille évidemment. Jack Layton, il a également réalisé en 1974 Catsby, le magnifique. Et enfin, en 1983, il a réalisé La foire des ténèbres. Ce que j'entends par là, c'est que Maggie Smith, peu de temps après son entrée dans le monde du cinéma, a directement tourné pour des gros noms. Et ce, tout simplement grâce à son talent, à son style extrêmement marquant. Par exemple, en 1967, seulement trois ans après avoir tourné pour Jack Layton, elle a tourné dans Guépier pour trois abeilles, un film de Joseph L. Mankiewicz, également un gros nom. Ensuite, en 1969, elle a tourné dans Les Belles Années de Miss Brody, un film réalisé par Ronald Neem, également un gros nom. Je vais me baser sur un ressenti personnel, mais j'ai l'impression qu'en voyant Maggie Smith enchaîner autant de rôles à un âge aussi jeune pour des cinéastes marquants d'une certaine époque, elle n'avait pas ce côté prouveuse, elle n'avait pas besoin de prouver son talent, parce que dès qu'elle est rentrée dans le cinéma, elle était le talent en quelque sorte. En 1978, Maggie Smith a tourné dans un film vraiment culte, réalisé par John Guillermine, et ce film, ce n'est pas n'importe lequel, c'est la datation d'un des romans d'Hercule Poirot, les plus connus, à savoir Mort sur le Nil. Ensuite, en 1981, elle a tourné dans Le Choc des Titans, là aussi un film qui a atteint un statut assez culte. Encore une fois, je vais me baser sur un ressenti personnel, mais ça me passionne de voir comment cette femme, cette actrice, a enchaîné des rôles dans des films qui ont atteint un statut culte, dans des films où en termes d'acting, quand on les regarde, il fallait quand même arriver à puiser dans certaines émotions particulières, ça devait être compliqué, mais elle y arrivait, elle y arrivait, avec ce flègme britannique, elle y arrivait de manière tout à fait détendue. Maggie Smith faisait partie de ces rares actrices, rares acteurs, qui arrivaient à switcher d'émotions, ou à mélanger plusieurs émotions, de la manière la plus fluide possible. Il y a beaucoup d'actrices, d'acteurs actuels que j'aime beaucoup, mais où à chaque fois, quand il s'agit de switcher d'émotions, ou de mélanger plusieurs émotions, je ressens un manque de fluidité. Maggie Smith était une actrice réellement caméléone, qui arrivait à totalement se transformer, parfois même de manière tellement radicale, qu'elle était méconnaissable par rapport à d'autres rôles qu'elle avait interprétés. Je pense notamment à son rôle dans Chambre avec vue, où elle arrive à marier sensibilité et gravité de la meilleure des manières. Chambre avec vue, où elle partageait la vedette avec une certaine Elena Boham Carter, qu'elle allait retrouver en ennemie plus tard dans la saga Harry Potter. Juste après Chambre avec vue, elle a tourné dans Hook, où la revanche du capitaine Crochet, sorti en 1991, est réalisé par Steven Spielberg. Et là aussi, elle est radicalement transformée. Tout d'abord parce que bien entendu, elle est grimée pour le rôle, puisqu'elle joue Wendy, âgée, et ce rôle de grand-mère Wendy dans Hook est probablement l'un des rôles qui m'a le plus touché de sa carrière. Tellement elle possède un côté rassurant. Tellement je ne peux retenir mes larmes quand le personnage de grand-mère Wendy est introduit dans le film, de la manière la plus simple mais efficace possible, pour appeler au rêve. Ce merveilleux découpage de silhouettes à la lumière, au cadre, quand elle est en haut des escaliers, qui magnifie le personnage de grand-mère Wendy, mais surtout, qui montre à quel point Maggie Smith était déjà une icône du cinéma. Après avoir joué aux côtés de Robin Williams dans Hook, cette fois-ci Maggie Smith joue aux côtés de Whoopi Goldberg dans Sister Act et Sister Act 2. Des films géniaux où le rôle de Maggie Smith relève cette fois-ci de la pure comédie. Et qu'est-ce que ça marche bien, encore une fois, qu'est-ce que le personnage est à crever de rire, grâce au tempo comique britannique parfait de Maggie Smith. Et puis c'est un rôle beaucoup plus profond qu'on ne le pense, où Maggie Smith se moque un peu d'elle-même, de sa figure emblématique, extrêmement droite, sérieuse, grave, qu'elle possédait jusqu'alors au cinéma. Maggie Smith a ensuite joué dans Le Jardin Secret, un film qui a gagné un statut culte également, puis elle a enchaîné avec Richard Tree, aux côtés de Ian McEllen, Ian McEllen qui joue Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Puis en 1999, elle a fait la rencontre d'un très jeune Daniel Radcliffe, puisqu'elle a tourné pour Simon Curtis, dans le téléfilm David Copperfield. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que Simon Curtis va réaliser bien plus tard Dunton Abbey 2, une nouvelle ère, où on retrouve une nouvelle fois Maggie Smith. En 2001, elle va tourner chez Robert Altman pour le film Ghost Ford Park, un film qui a gagné un statut culte, mais qui reste quand même un petit peu de niche. Après, c'est quand même un long métrage qui avait eu 7 nominations aux Oscars. Robert Altman, le réalisateur, qui avait réalisé également MASH, The Player ou encore Shortcuts, qui sont quand même des oeuvres assez renommées. Puis ensuite, évidemment, elle a commencé à interpréter Minerva McGonagall dans Harry Potter. Mais en 2004, entre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et Harry Potter et la Coupe de Feu, elle est sortie de l'univers des sorciers, des sorcières, pour tourner dans un film réalisé par Charles Dance, un acteur très connu, notamment pour son rôle dans Game of Thrones. Ce film de Charles Dance et la Dame de Cornouaille, Maggie Smith, c'est une actrice qui avait besoin de changement, qui avait besoin de renouveler son jeu, puisque, en fait, à peu près entre chaque Harry Potter, elle a joué dans d'autres films. Par exemple, après Harry Potter et la Coupe de Feu, elle a joué dans Secrets de Famille. Après Harry Potter et l'Ordre du Phénix, elle a joué dans Jane ou dans Les Fantômes de Mary. Après Harry Potter 6, elle a joué dans Le Secret de Green Now. Ou encore dans Nanny McPhee et le Big Bang. Nanny McPhee et le Big Bang, qui est d'ailleurs un conte assez sous-coté, je le trouve bien meilleur que le premier opus. En plus, Maggie Smith est géniale dedans, elle interprète une petite mémé, un peu folle dingue, elle est super drôle. Et pour revenir donc au fait que, entre les Harry Potter, elle jouait dans d'autres films, ce qui est intéressant, c'est que les Harry Potter, c'était des grosses productions, et les autres films dans lesquels elle a joué entre les Harry Potter, c'était des films un peu plus petits, des films beaucoup plus portés par des auteurs. C'est une femme, c'est une actrice qui a su s'imposer dans tout style de cinéma. Un style beaucoup plus autoriste, un style beaucoup plus grand public, des films portés par des gros studios. On revient à ce côté caméléon, puisqu'elle a également joué dans une série. Une série britannique extrêmement connue, et que personnellement, j'apprécie énormément, j'en ai même parlé il y a peu sur la chaîne. Cette série n'est autre que Danton Abbey. Et cette série compose six saisons. Elle a non seulement joué dans les six saisons, mais elle a également joué dans les deux films qui sont sortis après au cinéma. D'ailleurs, comment ne pas être encore plus émue maintenant quand on regarde les deux derniers films Danton Abbey, où le personnage qu'elle interprète, à savoir Lady Violette, possède une sagesse, une tendresse, qui sont absolument magistrales quand il s'agit de parler de l'après. Qu'est-ce qu'il se passera quand elle ne sera plus là ? Pour moi, ce personnage de Danton Abbey représente toutes les capacités d'acting absolument formidables que possédait en elle Maggie Smith, puisqu'on va retrouver ce côté très digne, on va retrouver ce côté très grave, on va retrouver ce côté très froid, mais on va retrouver également ce côté beaucoup plus sympathique, par moments un petit peu euphorisant, ou alors ce côté extrêmement tendre. Et alors, je ne compte même plus le nombre de punchlines que le personnage de Lady Violette sort, des punchlines très à la British, des punchlines qui sont d'une efficacité, et surtout qui sont tellement bien écrites, tellement drôles, tellement bien interprétées. Je crois que sur Twitter, dernièrement, j'ai retweeté un mash-up de toutes les punchlines que lâche le personnage de Lady Violette, même si vous n'avez pas vu la série, quand vous allez voir ce mash-up, vous allez hurler de rire. Il y en a une dont je me souviens, dont je me souviens super bien, mais qui est ultra efficace en termes d'humour. En gros, je vous la fais rapidement, à un moment, le personnage de Lady Violette, qui est donc anglaise, va parler à une Américaine, et à cette Américaine, elle lui dit, d'une manière sympathique, elle lui dit, quand je vous parle, je me rappelle à quel point les Anglais sont classe. Et l'autre va lui répondre, mais je suis Américaine. Et là, Lady Violette va lui dire, oui, exactement. Toutes les punchlines sont du même à Kaby, elles sont absolument géniales. D'ailleurs, pour continuer de parler de Danton Abbey, l'actrice Elizabeth McGovern, qui a souvent partagé des scènes avec Maggie Smith, lui a rendu hommage, et je vais vous lire son hommage, comme j'ai lu celui de Daniel Radcliffe. L'actrice Elizabeth McGovern, qui a donc interprété le personnage de Cora dans Danton Abbey, a écrit concernant Maggie Smith, « Tu vas tellement me manquer, Maggie. Tu vas tellement nous manquer à tous. Toute la douleur et la fureur et l'esprit et la loyauté et le courage. » Enfin, concernant Maggie Smith, il ne faut pas oublier qu'elle a reçu beaucoup de nominations pour son travail, mais également beaucoup de récompenses. Elle a quand même reçu deux Oscars, trois Golden Globes, quatre émis, un Tony Award, cinq BAFTA, et même plus. Je vous mets en lien dans la description une page Wikipédia recensant toutes les nominations et toutes les récompenses qu'a eue Maggie Smith, que ce soit pour les nominations ou les récompenses, ça se compte en centaines. C'est assez insane, mais totalement mérité. Maggie Smith, qui n'a d'ailleurs pas fait que du cinéma. Elle a également fait du théâtre. Elle a également été égérie. Je m'en souviens, c'était il y a un an. C'était Noël dernier. Je me baladais dans Paris, je ne sais plus où, mais j'avais vu un immense panneau publicitaire concernant une marque de vêtements, je crois, et sur ce panneau publicitaire, il y avait Maggie Smith. Maggie Smith, qui en plus, a été élevée au rang de dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 1990 par la reine Elisabeth II pour service rendu aux arts de la scène et elle a été faite compagnon d'honneur en 2014. Hier, le 27 septembre 2024, ce fut une femme, ce fut une dame, ce fut une actrice, ce fut une immense personnalité qui a beaucoup apporté, notamment au monde du cinéma, qui nous a quittés. Maggie Smith, ce fut une femme d'exception, une femme qui a toujours su s'imposer grâce à son talent en repère, une femme qui a toujours su traverser le temps en continuant à nous émouvoir aux larmes de par sa grande palette d'émotions qu'elle savait gérer à sa manière, sa manière extrêmement unique. Au revoir, Dame Maggie Smith. Merci pour tout et on ne vous oubliera jamais. Puissiez-vous reposer en paix. Pierre Totum, Locomotor. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021